Sous-titrage Société Radio-Canada La violence, tes huiles parfumées, tu voudrais pas te suicider ? J'étais obligé, obligé ! Avec tous ces infirmes, les Karjas de l'Ombre étaient condamnés ! Ça ne résoudra rien. Mais que le Soleil trouve parmi tes os de quoi le satisfaire. C'était un sacré spectacle ! T'as pris ton temps ? J'avais affaire. D'après toi, qu'est-il arrivé au Banni de Yun, l'autre groupe de mercenaires ? Et j'ai dû faire en sorte qu'un homme recherché puisse rejoindre Méridien. Laisse-nous une seconde, Utide. On parle entre filles. Tu as eu une sacrée journée. Je n'aurais jamais pensé que Bahavas tomberait dans son propre piège. Sa mort nous ouvre un nombre infini de possibilités. Tu te souviens d'Itamen et Nassadi, l'enfant roi et sa mère qui sont retenus en otage à Brunante ? Comme Bahavas est mort, plus personne ne les surveillera. Je veux les faire sortir. Seulement, j'aurais besoin de ton aide. Qu'est-ce qui va se passer à Brunante avec la mort de Bahavas ? Oh, tu peux me croire. Ce sera fascinant. Les prêtres vont paniquer. Il y aura des affrontements, des manigances et des trahisons dans leur quête de pouvoir. L'avantage, c'est qu'ils seront distraits. Bahavas, ta vie a semé la désolation, mais ta mort est une fleur qui n'en finira pas d'éclore. Ce ne sera pas simple d'enlever le roi soleil au karja de l'ombre. Ce n'est pas un enlèvement. Ils veulent se mettre en sûreté, à Méridien. Comment est-ce que tu le sais ? Je me fais passer pour une servante de Nassadi. Elle a peur. Pour elle, bien sûr, mais surtout pour Itamen. Que va devenir Utide, maintenant ? Ne t'en fais pas. Tu lui as offert une seconde vie, et je vais le mettre à l'œuvre. Il fera un excellent conseiller militaire à Méridien. J'espère qu'il pourra aider Avad à mettre fin au karja de l'ombre, en versant aussi peu de sang que possible. Pourquoi tu t'intéresses à ce qui peut leur arriver ? Itamen est la figure de proue des karja de l'ombre. S'ils s'enfuient, cela effacera tout ce qui reste de leur légitimité. Au-delà de ça, ce n'est qu'un petit garçon accroché à sa mère. Il m'a fait un petit brouteur en allumette une fois. Il était un peu raté, mais bon, personne ne m'avait jamais rien fabriqué. Qu'est-ce qu'il te faut pour sortir Nassadi et Itamen de Brunante ? Sans Bahavas, Brunante ne posera pas de problème. Je m'en chargerai. Le plus difficile sera de traverser la frontière de l'hélium. Retrouve mon ami, Uadiv aux Trois Orteils, au Rivage Abrupt. J'ai engagé son équipe pour ouvrir la voie. Tout ce que tu auras à faire, c'est de m'attendre. Si ce Uadiv a déjà ouvert la voie, t'as besoin de moi pour quoi ? En cas d'urgence, petite chasseuse. Si ça tourne mal, si j'ai besoin d'une protection sur qui je peux compter, toi ? J'essaierai de ne pas te décevoir. L'anorama a dit que tu m'aiderais. Alors on part pour Méridion ? Seulement si tu veux y aller, mon chou. Ai-je vraiment le choix ? Absolument pas, j'essayais d'être polie. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci. Merci. Merci.